Horoscope de la semaine. Du 1 juillet au 7 juillet. Horoscope Bélier. Amour. En écho avec le soleil, Neptune fait de vous un comédien amusant à regarder. Vous posez constamment. Vos manières affectées, votre ton de voix faux et vos sorties incongrues donnent l'impression que vous êtes en représentation permanente. Jouez-vous ou dissimulez-vous ? Il serait bon de savoir ce que cache cette étonnante comédia d'El Arte. Célibataire, vous prenez vos jambes à votre cou chaque fois que les choses se précisent. L'idée de réussir vous paralyse davantage que la peur d'échouer, santé. Cette semaine, vous développerez une tendance à vous replier sur vous-même. Qu'on se le dise, vous êtes dans votre bulle. Tâchez tout de même de rester curieux au monde qui vous entoure. Mais cette vague de solitude est aussi l'occasion de vous retrouver. Laissez-vous transporter par la lecture d'un roman à l'eau de rose ou renouvelez la décoration de votre chez-vous en toute tranquillité. C'est aussi le moment idéal pour laisser de côté vos appareils électroniques et entamer une digitale de TOX. Travail Famille La planète Mars renforcera votre caractère lunatique. Votre entourage familial en fera notamment les frais et devra vous prendre avec des pincettes. Cette humeur changeante sera cependant provisoire. En mesurant vos paroles et en cherchant l'équilibre, la situation s'améliorera. Si vous avez des enfants, votre autorité pourrait entraîner quelques frustrations chez vos joyeux bambins. Restez ferme mais ne poussez pas les interdictions à l'extrême. Accordez davantage votre confiance à leur obéissance. Horoscope Toro Amour L'arrivée de Mars dans votre horizon amoureux amènera de bonnes et de moins bonnes surprises. Pour les personnes vivant en couple, des différents risqueront de nuire à l'harmonie entre votre conjoint et vous. Mettez un point d'honneur sur la communication, c'est primordial. Pour les personnes célibataires, vous n'arrivez pas à rencontrer quelqu'un et vous vous posez beaucoup de questions. Demandez de l'aide à quelqu'un de confiance dans votre entourage, pour vous confier et avoir quelques conseils utiles. Santé Grâce à l'influence favorable des astres sur votre cygne, vous devriez passer une excellente semaine sur le plan de la santé. Physiquement, votre système immunitaire sera particulièrement résistant et vous évitera les maladies de saison. Moralement, vous serez globalement de bonne humeur, et vous profiterez des petits bonheurs que vous offrira la vie. Attention à ne pas abuser de bonnes choses cependant. Pour les ascendants sagittaires et poissons notamment, résistez aux tentations gourmandes de Jupiter. Travail Des dépenses imprévues pourraient s'accumuler durant cette période transitoire pour vous. Vous souhaiterez agir dans l'urgence pour vous libérer de cette corvée financière. En conséquence, vous manquerez d'aptitude à visualiser clairement les coûts que cela engendre. Il vaut mieux calculer votre budget au jour le jour pour ne pas tomber dans le négatif. Avant d'effectuer un achat, prenez le temps de comparer. En ralentissant la cadence, vous parviendrez à passer cette étape sans vous ruiner. Famille Votre tempérament possessif aura un impact sur vos relations avec votre entourage. La crainte de voir s'éloigner des personnes proches influencera profondément votre comportement. Le passage d'Uranus devrait tout de même vous guider vers une issue favorable. Apprenez à vous détacher de façon sereine. Votre cercle social et familial sera vous rassuré durant cette période mouvementée. Montrez-leur que vous les aimez tout en neutralisant vos émotions. Celles-ci vous jouent souvent des tours. Horoscope Gémeaux Amour Votre météo amoureuse sera perturbée par des pressions extérieures. En couple, votre partenaire sera d'un très grand soutien pour vous, et vous aidera à surmonter les difficultés que vous rencontrerez. Attention toutefois à ne pas laisser votre stress nuire à votre relation. Gardez un comportement agréable envers votre bien-aimé et n'oubliez pas qu'il ou elle fait tout son possible pour vous aider. Célibataire, vous serez tracassé par des préoccupations qui vous empêcheront de penser à vos amours et d'avoir l'énergie de faire des rencontres. Santé Vous aurez quelques tendances hypochondriques. Le moindre symptôme anormal suscitera en vous de l'inquiétude cette semaine. Votre dicton actuel, il vaut mieux prévenir que guérir. Il est certes important de surveiller votre état de santé. En revanche, ne dramatisez pas la situation à chaque petit tracas. Essayez de vous raisonner et de ne pas vous alarmer. Votre corps vous le rendra volontiers. Si votre anxiété dure, parlez-en à votre médecin généraliste, ne serait-ce que pour vous rassurer. Travail Avec le cycle lunaire de la semaine, vous ressentirez un certain confort matériel et professionnel. Vous serez satisfait de votre condition actuelle dans l'ensemble. Vous tournerez à votre avantage les situations et vous accommoderez avec joie de ce que vous possédez. Si votre train de vie vous convient, votre trésorerie, elle aussi, est en très bonne santé. Continuez à consommer avec modération, en particulier si vous êtes natif du second décan. Votre fièvre acheteuse peut faire des ravages. Famille. Vous avez encore un peu de temps pour vous préparer à cette réunion de famille. Organisée sous huitaines, cette dernière devrait se résumer sous le signe des retrouvailles. Profitez-en pour essayer de vous renseigner un peu en avance sur les présents. De toute manière, c'est bien connu, les absents ont toujours tort. De plus, cela vous sera utile pour remettre vos informations à jour, les futurs parents, les jeunes mariés, les nouveaux arrivants ? Conservez ces moments précieusement dans votre cœur. Il demeure indispensable votre équilibre. Horoscope cancer. Amour. Vous pourrez compter sur le soutien de votre moitié cette semaine. Quelques problèmes à gérer, des angoisses ? A2, vous vous sentirez épaulé et cela vous empêchera de vous laisser couler. Reposez-vous un peu sur votre partenaire. Veillez toutefois à ne pas trop en lui en demander, et à rester aussi à son écoute. Après quelques difficultés, vous trouverez finalement un équilibre entre les soucis de l'un et ceux de l'autre. Le principal est d'être ensemble. Célibataire, l'esprit préoccupé, vous manquerez une belle rencontre. Santé. Vous jouirez d'une bonne santé dans sa globalité. Votre tonicité originelle revient à la surface, notamment si vous êtes ascendant poisson. Toutefois, surveillez votre hygiène de vie et régulez votre alimentation. Choyez votre estomac en disant non aux aliments trop gras ou sucrés qui vous font de l'œil. Surtout lorsque le creux de la journée demande à être comblé. Afin de prévenir les fringales, composez votre petit déjeuner avec du pain complet pour le glucose et des fruits pour les vitamines. Travail. Vous avez touché une somme d'argent récemment ? C'est le moment parfait pour épargner. L'orientation de votre maison 2 indique des événements financiers favorables. Seulement de brèves envies de consommer dans l'immédiat vont se manifester. Mais cela ne va pas perdurer. Vous finirez par vous raisonner en vous concentrant sur les bénéfices à long terme. Cette atmosphère astrale pourra également se traduire dans votre vie professionnelle par une augmentation, une prime ou une participation salariale. Famille. Vous ne disposerez pas beaucoup de temps à consacrer à votre vie de famille cette semaine. Vos occupations extérieures vous rendront moins disponibles. Votre absence ne devrait pas pour autant ternir vos relations avec vos proches. Toutefois, ne négligez pas vos engagements et soyez pleinement présents durant vos retrouvailles. Les ascendants taureaux auront un effort particulier à fournir sur là-dessus. Si vous le pouvez, organisez à l'avance une sortie comme un pique-nique ou un cinéma. Horoscope Lyon Amour Avec la présence du Soleil et de Vénus dans votre ciel, votre situation amoureuse sera radieuse et passionnelle. Célibataire, ce sera la semaine des mille et une rencontre. Vos prétendants seront hypnotisés par votre charme solaire. Vous n'aurez pas nécessairement envie de faire un choix, mais plutôt de profiter de votre pouvoir d'attraction. En couple, vous brûlerez de désir pour votre bien-aimé. Cela sera une période d'amour intense, de passion dévorante entre vous. Santé. Vous vous porterez à merveille ces prochains jours. Aucune ombre au tableau. Vous répondrez instinctivement à tous vos besoins, bouger, danser ou même chanter à tue-tête. C'est aussi le moment important pour développer votre capacité de résistance et d'endurance. Tennis, gymnastique rythmique, course à pied, natation, entraînez-vous avec le sport que vous affectionnez. Vous maintiendrez ainsi votre motivation. La régularité offre une bien meilleure santé. Tout comme le plaisir de la pratique. Travail. Le passage de Vénus vous incite à consommer moins mais mieux. Vous développerez un attrait pour l'écologie et souhaiterez réaliser des économies. Covoiturage, suppression des emballages sous plastique, utilisation réduite d'électricité, cette prise de conscience aura un impact sur vos dépenses. Vous gagnerez en solidité financière et faciliterez ainsi vos fins de mois. Faites preuve de tolérance envers ceux qui vous entourent et qui ne veulent pas nécessairement changer leurs habitudes. Famille. En voyant la pile de dossiers sur votre bureau, vous prenez peur. Difficile de vous organiser cette semaine. Connu pour vouloir absolument tout contrôler, votre signe scrute et analyse tous les détails du quotidien. En effet, vous ne savez pas vous dédier un moment pour respirer ou même pour réfléchir à votre situation. Profitez du week-end qui arrive pour mettre tout ça à plat. Petite méthode. Calculez votre fréquence de travail. Divisez-le par le temps passé avec vos proches. En fonction du chiffre, vous devez nécessairement apprendre à mieux vous organiser pour repartir du bon pied. Horoscope Vierge. Amour. Vie amoureuse au top cette semaine. Tout ce que vous ferez ou direz persuadera les autres que vous êtes une personne passionnante, charmante et agréable. En couple, votre partenaire se sentira extrêmement chanceux de vous avoir à ses côtés et vous le montrera. Pour les célibataires, vous multiplierez les rencontres coup de cœur, sans toutefois la moindre volonté de vous poser avec quelqu'un, ni même de l'envisager. Vous préférez rester libre et sans attache, en particulier pour les ascendants balance. Santé. Stress et tension en prévision cette semaine. Vous menez une vie à mille à l'heure, vous enchaînez les missions sans une minute de repos. Attention, cela ne peut pas durer comme ça. Vous êtes anxieux et fatigué de ce fait, ce qui vous rend moins efficace dans vos tâches et surtout très irritable envers vos proches. Il faut arrêter ce cercle infernal avant que vous n'en pâtissiez vraiment. Repoussez quelques tâches et demandez de l'aide dans votre entourage. Cela vous permettra de lever un peu le pied. Travail. Porté par l'arrivée de Pluton dans votre ciel, vous retrousserez vos manches en un rien-temps. Au boulot, vous vous lancerez tête baissée sur des sujets compliqués. Vous vous investirez corps et âme. Même les plus réfractaires d'entre vous seront impliqués. Mais en voulant aller plus vite que la musique, vous pourriez très vite piquer du nez durant vos heures de travail. Faites des pauses de temps en temps. Il n'est pas rare que vous oubliez votre santé lorsque vous êtes pleinement concentré. Famille. Avec vos parents, vos enfants ou encore votre partenaire selon votre situation, vous serez enclin à fourrer votre nez partout. Cette attitude pourrait être mal reçue par vos proches souhaitant garder leur jardin secret. Mais que voulez-vous ? C'est plus fort que vous. Si vous êtes du troisième des camps, votre soif d'information croustillante sera encore plus forte. Votre indiscrétion aura tendance à énerver ceux qui la subissent. Apprenez à conserver vos distances et agissez avec finesse. Horoscope Balance Amour Sous l'influence conjuguée de Vénus et du Soleil vous développez d'étranges comportements. Vous croyez partout être le centre de l'attention et vous imaginez enflammer tous les cœurs que vous croisez, tout juste si vous n'essayez pas de raisonner des prétendants qui n'en sont pas. Vous semblez souffrir d'une légère érotomanie. Si tout le monde n'est pas amoureux de vous, comme vous paraissez le croire, vous jouissez de l'affection sincère et durable d'un signe de feu. Peut-être le début d'une belle histoire. Santé Avec la présence de la maison 6 dans votre ciel astral, vous pourriez être touché par des contractions musculaires suite à un long effort physique ou un faux mouvement. Même si vous êtes de nature résistante, ne forcez pas plus et ménagez-vous. Il vaut mieux reposer votre corps pour retrouver la forme en douceur. Essayez-vous à l'automassage par exemple pour apaiser la douleur. Pensez aussi à vous hydrater en buvant beaucoup d'eau. Vous devriez récupérer une santé de cheval en quelques jours. Travail Vous vous entendrez à merveille avec votre entourage professionnel. Les ascendants Lyon rayonneront. Vos qualités d'écoute seront appréciées et reconnues par votre hiérarchie. Les meilleurs auspices seront au rendez-vous et vous recevrez des compliments qui vous encourageront pour la suite. Votre gagnerez beaucoup en confiance et en assurance. Ces louanges vous conforteront dans vos compétences. Profitez de cet environnement stimulant pour donner un joli coup de boost à votre carrière. Famille Rayonnante, apaisante, charmante, cette semaine débute dans les meilleures conditions. La venue du soleil devrait placer tous vos projets sur le devant de la scène et les attribuer les éloges qu'il mérite. Ainsi révélées, vos idées seront appréciées par votre entourage amical et familial. D'ailleurs, seule votre motivation vous évitera l'impasse sur les moyens mis à votre disposition. A vous de les concrétiser. La marche arrière vers les regrets demeure strictement impossible. Horoscope Scorpion Amour Vous avez tendance à considérer votre partenaire comme un professeur, ou pire, un parent. Vous lui obéissez, vous laissez sermonner par lui, abdiquant progressivement tous vos pouvoirs, érigeant l'inégalité en mode de vie. Mars bien aspecté sera de bons conseils pour vous aider à reprendre le dessus. Vous devez apprendre à défendre vos opinions et à les imposer, sans quoi vous finirez engloutis. Ce serait dommage car votre personnalité singulière et généreuse ne mérite pas de tomber dans l'oubli. Santé Une légère fatigue émotionnelle a des chances de s'installer, surtout pour les natifs du troisième des camps. Prenez le temps de vous ménager et n'essayez pas d'en faire plus que nécessaire. Vous avez le droit de souffler vous aussi. Reprenez le contrôle en adoptant des techniques de développement personnel comme la thérapie par le rire, la pensée positive ou encore la méditation. Quelques séances d'initiation vous aideront à vous mettre dans le bain et à vous sentir de nouveau serein. Travail Mercure vous suggère explicitement de renforcer le travail en équipe dans votre sphère professionnelle. C'est le moment pour vous d'expliquer vos idées les plus créatives et de mettre en place des projets prometteurs. Vous contribuerez avec en train à la réflexion collective. Attention, certains tempéraments pourront parfois se confronter et ne pas tomber d'accord. Natif du premier des camps, vous vous montrerez assez futé pour trouver des arrangements qui conviennent à tous les collaborateurs. Famille Vous agirez avec tact et intelligence au milieu des conflits familiaux. Mercure vous donnera un coup de pouce là-dessus. Vous ramènerez l'équilibre et ferez entendre la voix de chacun pour ne laisser place à aucune rancœur. Vous ferez tout pour réconcilier les membres de la famille qui ne se comprennent plus. Faites cependant attention à ne pas intervenir de façon systématique. L'ordre se rétablira par lui-même. Il suffit parfois d'attendre que les nuages passent pour voir le ciel s'éclaircir. Horoscope Sagittaire Amour Vous voilà tout prêt à brûler ce que vous avez adoré, les charmants défauts qui vous séduisent étant chez l'autre vous arrachent aujourd'hui des grimaces d'irritation. Pire que tout, ce n'est pas ce que l'autre fait qui vous agace, mais ce qu'il est. L'influence de Mars fait de vous un despote muet. Vous torturez l'autre par vos silences, vos gestes, vous levez les yeux au ciel très souvent et vos soupirs. Célibataire Célibataire, vous paraissez agréablement surpris par la liberté qu'offre la séduction virtuelle. Santé Votre corps et votre esprit n'ont pas de soucis à se faire. La force de la planète Mars va développer votre résistance face au changement. Vous aurez la possibilité d'améliorer votre mode de vie et de supprimer certaines addictions de façon simple. C'est la période rêvée pour arrêter le tabac, commencer une cure de désintoxication alimentaire ou réduire votre consommation de sucre. Il vous faudra poursuivre vos efforts par la suite. Vos ressources mentales seront suffisantes pour rester motivé. Travail Le transit du soleil vous alerte d'une petite fragilité financière. Vous pourriez faire face à un coût plus important que vous ne l'aviez estimé. Si vous aviez prévu de partir en vacances, vérifiez que les prix des billets d'avion ou de train n'ont pas augmenté. De même pour l'allocation d'un appartement ou d'un hôtel. Si vous deviez effectuer des travaux chez vous, prenez le temps de comparer les différents devis et demandez l'avis de vos proches. Vous sécuriserez ainsi vos financements. Famille La semaine prochaine, la réunion de famille annuelle a lieu. Vous appréhendez un peu, car la précédente ne s'est pas forcément bien déroulée. De ce fait, vous avez décidé de mettre un peu d'eau dans votre vin et de vous y rendre le cœur léger. Connaissez-vous le meilleur moyen pour faire taire les rumeurs qui circulent sur votre compte ? Ne pas se justifier. Ne pas répondre frontalement. Non seulement, vous y gagnerez en crédibilité mais cela ne servirait qu'à les alimenter et à les détourner de la vérité. Oroscope Capricorne. Amour. Vous êtes troublé par le vague soulagement que vous ressentez chaque fois que votre partenaire s'éloigne de votre champ de vision. Vous culpabilisez lorsque vous vous réjouissez d'être seul. Vous ne devriez pas. La présence de Vénus dans votre ciel traduit l'équilibre de votre relation. Tout comme vous, votre partenaire apprécie ces moments de solitude et vous auriez d'ailleurs tout intérêt à échanger ensemble sur ce point. Célibataire, vos plans risquent d'être contrariés par la survenue d'un rival. Santé. Un équilibre physique et psychique plutôt satisfaisant en ce moment. Vous n'avez pas une patate légendaire mais vous savez mieux que quiconque comment vous revigorer. Quelques habitudes simples suffisent parfois à assurer le quotidien. Un peu de sport au réveil, un déjeuner riche en vitamine C et en minéraux au déjeuner, un bain moussant après une longue journée, l'essentiel, se connaître soi-même afin de choisir les meilleures options selon son rythme de vie. Continuez de vous dorloter. Travail. Mercure vous accompagne dans votre vie professionnelle cette semaine. Vous brillerez par vos compétences et la pertinence de vos propos. Votre habilité à mutualiser les échanges sera reconnue. Votre point fort cette semaine, votre aisance et votre assurance qui vous tireront vers le haut. En cultivant cet état d'esprit communicatif, vous récolterez à coups sur le fruit de tous vos efforts. Appuyez-vous sans relâche sur ce coup de pouce astral pour affirmer vos points de vue en toute confiance. Famille. La planète Neptune vous inspirera mais vous installera dans une forme de repli sur vous-même. Vous passerez beaucoup de temps isolé de votre foyer. Cet éloignement suscitera la curiosité de vos parents ou de votre partenaire. Si vous êtes parent, vos enfants montreront des signes d'inquiétude. Montrez-leur que vous êtes présent mais que vous avez besoin de recul de temps à autre. Vous souhaitez juste les épargner de vos questionnements intérieurs. Cette période ne sera que passagère. Horoscope Verso. Amour. Alangui, fatigué, sinistre, vous n'avez envie de rien. Votre patient partenaire a beau vous encourager à sortir, vous n'en faites rien. Frappé de torpeur, vous attendez sans savoir quoi. Pluton vous pousse à l'autodestruction. Vous voulez tester les limites de l'autre et vous assurer qu'il supporte votre indolence. Quitte à vous mettre en péril. Rassurez-vous, la conjoncture astrale semble vous mettre à l'abri de toute crise de couple. Célibataire, vous préférez annoncer vos défauts en premier, pour qu'ils ne soient pas découverts plus tard. Une stratégie originale, honnête et peut-être payante, santé. Le transit de la planète Uranus vous recommande d'alléger votre alimentation et de supprimer pendant un temps les existants, café, thé, alcool, vous pourriez éprouver des difficultés à créer de nouvelles habitudes. Pourtant cette cure améliorera vivement votre qualité de sommeil et votre humeur. Les tentations seront néanmoins présentes alors demeurez vigilants. Si vous cédez à la surabondance culinaire, compensez le jour suivant avec un repas diététique sans tomber dans la privation à l'extrême. Travail. La lassitude vous guette dans votre sphère professionnelle. Poussé par Saturne, un désir d'évolution ou de changement s'étendra au fil des jours. Il s'agit peut-être d'une légère remise en question. Fixez-vous de nouveaux objectifs pour vous motiver au quotidien. Vous pourriez envisager une reconversion ou encore une spécialisation qui éveillera votre intérêt. Si vous êtes actuellement en train de chercher du travail, explorez de nouvelles possibilités auxquelles vous n'auriez peut-être pas pensé. Famille. Dans votre famille, depuis votre plus jeune âge, on vous surnomme affectueusement le pacificateur. Semaine après semaine, vous arrivez à résoudre tous les soucis du quotidien. Selon une échelle de gravité établie à l'avance par vos soins, votre sérénité apaise les disputes ainsi que les rancunes. Face à votre zén attitude légendaire, aucun des problèmes cités précédemment n'a le temps de s'installer. Comme par magie, tout s'efface au profit de l'apparition du soleil que vous êtes. Horoscope Poisson. Amour. La semaine sera empreinte de romantisme et d'attirance, avec la présence supportrice de Vénus. Célibataire, vous aurez plusieurs opportunités de rencontre et vous pourriez même avoir la chance de trouver votre âme sœur, sans forcément vous en rendre compte. Prêtez donc attention, l'amour n'est pas loin. En couple, vous serez aussi inventif que possible pour charmer votre partenaire. Et vous réussirez votre coup, cela fera son petit effet. Ce jeu de séduction boostera la dynamique de votre couple. Santé. Le passage de la planète Uranus vous inspire. Tous les ingrédients sont réunis cette semaine pour entamer un changement utile à votre bien-être. Il peut s'agir d'une cure de fer ou de magnésium pour retrouver du tonus et faire face à certaines carences. En termes de qualité de sommeil, investir dans un nouveau matelas aura un impact efficace. Pensez également à réduire drastiquement le temps passé devant toutes sortes d'écrans, ordinateurs ou téléphones. Ne repoussez pas vos bonnes résolutions. Travail. Côté travail, l'influence de la planète Neptune vous donnera parfois l'impression de naviguer en eau trouble. Vous ne saurez plus vraiment en donner de la tête dans un environnement plutôt flou. Ne tombez pas dans la promptitude. Si vous avez le sentiment de courir après le temps, revoyez votre organisation de façon réfléchie. Vous mettrez ainsi le doigt sur ce qui embouteille votre esprit et retrouverez le rythme. Au niveau des dépenses, freinez certains achats compulsifs qui vous font de l'œil. Famille. Sous l'influence de la planète Pluton, vous dégagerez un magnétisme tel que tout votre entourage le remarquera. Vous vous épanouirez au sein de votre foyer et vous vous délivrerez de tous les désagréments précédents. Une renaissance qui s'exprimera dans votre relation avec votre partenaire si vous vivez en couple ou dans votre rôle de parent si vous avez des enfants. Cette période positive pourrait aussi donner naissance à de nouvelles amitiés insoupçonnées. Restez ouvert d'esprit et disponible. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti.